Dans la famille princière monégasque, l'écologie a une place prépondérante. Tout comme Charlène de Monaco, le prince Albert II est un fidèle défenseur de la cause environnementale, qu'il soutient depuis de longues années. Et si est-il d'ailleurs pour elle qu'il a pris place dans un petit bateau ce mercredi 16 juin. Accompagné de plusieurs personnes, le papa de Jacques et Gabrielle a assisté à un moment émouvant et important, la remise à l'eau de sept jeunes hippocampes. Un point d'étape très important pour cette espèce en voie de disparition. L'été dernier, un animal avait été prélevé dans les eaux monégasques afin de permettre la naissance de petits au centre monégasque de soins des espèces marines. Cette étude, menée notamment par la Fondation Prince Albert II de Monaco, a pour but de mieux comprendre la gestation et le fonctionnement des hippocampes présents proches des côtes de la principauté. Sous un soleil radieux, l'époux de Charlène a donc participé activement à la mise à l'eau de ces petits animaux entre les roches Saint-Nicolas et le musée océanographique. Un moment important pour le prince Albert II mais également pour les scientifiques. Ce résultat positif a ainsi permis de confirmer qu'il était possible d'accompagner dans les meilleures conditions possibles. Si la population des hippocampes à Monaco venait à le nécessiter, la naissance de jeunes hippocampes et de garantir que leur réintroduction ne viendrait pas perturber la diversité génétique des individus de cette zone, s'est félicité le musée. Et pour Albert II, c'était une journée importante. Jacques et Gabriela sont eux aussi des petits écolos. Il faut dire que pour lui, l'environnement est un combat qu'il a hérité de ses aïeuls et qu'il compte transmettre à ses enfants. Dans les colonnes de Gala il y a quelques mois d'ailleurs, le prince Albert II expliquait vouloir sensibiliser ses jumeaux, Jacques et Gabriela, à la cause environnementale. Et notamment au respect de la flore et faune marine, qu'il côtoie depuis leur plus jeune âge. J'essaie de leur apprendre au fur et à mesure. A leur rythme. Ils ont déjà été en mer, sur un bateau. Ils savaient nager et reconnaître certaines espèces, celles, entre autres qui sont en péril, expliquait fièrement le prince Albert II. Ils continuaient, le réveil commence par ce lien physique avec la mer. Siestie indispensable. La sauvegarde des océans passe en effet par l'éducation. Siestie impératif si on veut pouvoir continuer à tirer les bénéfices de ce que peut nous donner la mer. D'une façon raisonnée évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501